... Je vais commencer par un groupe d'objets remarquables. Ce sont les 12 casiers de 12 bouteilles de Jean-Jacques Perrotti. Je pensais que chaque casier était réservé à une grande région. La champagne et ses bousilles, le vin gris de Lorraine, le blanc d'Alsace, le Pinot Rouge, au centre, les vins de Loire, les Sancerres, les Mènes-Toussalons, les Saumurs-Champigny, les Chinon, les Anjou, mais aussi, mais aussi, les vins de Charente, les Saint-Pourcin, du Massif Central, les Bourgogne, Clos-Vougeot, les Chamboles-Muzigny, Romain-des-Comtis, mais avec les Côtes-de-Nuit aussi, les Beaunes, les Beaujolais, les Moulins-Avent, les Juliennasses, les Côtes-du-Rhône, les Saint-Joseph, les Condrieux, les Côtes-Rotris, les Châteauneuf-du-Pape, les Gigondasses, les Rastos. Vous avez bu tout ça, Pierre-Mennard ? Oui, ça, j'ai bu tout ça, sans exception. Mais non ! Oui, ça se voit, c'est bien ! Il avait tout englouti le bougre. Il ne restait dans un coin qu'un Dubonnet village, un postillon supérieur, un cubitaineur sans étiquette d'un vin rouge d'Algérie, une Suse et une mignonnette d'un vin maltais distribué par une maison anglaise. Comme quoi, il faut quand même toujours se méfier des Bretons d'adoption. Deuxième endroit très remarquable, c'est la collection... Je suis désolé, je vais rentrer dans des détails qui vont être gênants pour les dames, mais enfin bon, la collection de sex-toys que nous avons ici, particulièrement pour les grosses têtes. Mais c'est nous qui procurons, je ne vois pas... Alors, nous avons des boîtes complètes avec tous les accessoires pour faire en aimable compagnie, bien sûr, toutes les positions que nous connaissons tous, qui sont vraiment des vieilles choses, le trolleybus de Shanghai qui... Non, le tourniquet chinois. Le toit-là, absolument. La pince-ponseigneur du désert. La cuillée de Javalaise. La poléon sur les remparts. La guerre de Crimée dans les chou-fleurs, enfin bref, toutes ces choses tout à fait remarquables. Historiques ! Oui, totalement, totalement. Sébastopopole. Plus les jartels à pétards du 14 juillet, qui sont extrêmement amusantes, et les culottes de cheval en dentelle du puits, ça c'est tout à fait remarquable. Alors, d'autre part, nous avons aussi à disposition la bougie à gaz onirique. Mais tout ça, c'est en vente ici ? Oui, absolument. La bougie à gaz onirique qui diffuse dans l'atmosphère un gaz, permettant de doubler la mesure de ce qui entre dans le champ de vision du partenaire. Rien compris. Hein ? Vous voyez ? Ça double le mesure. C'est important quand même pour certains. Bon. Le même produit permet... T'as bu quoi ? ...permet de rendre drôle pour celui qui l'est dit la blague qu'il est en train de prononcer. Et enfin, les gants multiples qui passaient à vos mains permettent de donner au partenaire l'illusion que vous êtes plusieurs, bien sûr. Bon, voilà. Et puis le parfum du lion, qui répandu dans vos cheveux, donne la sensation à la partenaire qu'elle fait l'amour avec un fauve des steppes de l'Afrique centrale. Voilà. Ça, c'est assez bien dit. Ou avec Pierre Bellemare. Oui, bien sûr. Vous avez vu des steppes en Afrique centrale ? Non, elles sont généralement en Asie. Oui, il y a eu un glissement de terrain. Alors, je voulais dire une dernière chose. Oui, c'est grave. Les préparations de pâtisseries qui sont à votre disposition dans les coulisses sont entièrement faites à la graisse de Mabille, Bellemare et notre camarade Maillot. C'est pourquoi ils ont un goût assez piquant. Voilà. C'est tout ce que je vous l'ai dit. Bravo.